5 minutes avant notre estimation, c'est ça pour ITV, un bruit sur ce chiffre de la participation et de l'extension. 5, 4, 3, 2, 1, et là-haut ! On va gagner ! On va gagner ! On va gagner ! On va gagner ! Votre première réaction a changé ? Première réaction, c'est un bon résultat pour Nicolas Sarkozy, le match est très ouvert et enfin on rentre dans le vrai duel tant attendu qui permettra une vraie confrontation entre deux visions de la société française et de l'avenir en notre pays. D'ici 15 jours, les Français auront maintenant un choix clair et net à faire et ça, c'était un moment attendu. Peut-être se tourner vers l'électorat de Marine Le Pen au Front National ? Je crois qu'on ne se tourne pas vers un électorat, on comprend le vote des Français parce qu'après tout, dans l'urne, ce sont les Français qui s'expriment, mais il faut aussi s'adresser à l'électorat centriste et je suis très attaché en tant que président du parti radical valoisin, le parti de Jean-Louis Bourleau en Côte d'Or. Je pense qu'on a besoin de construire demain une France forte et juste. Et pour ça, nous y travaillons avec Jean-Louis Bourleau. On est très contents, on est au deuxième tour. C'était l'enjeu sur premier tour, c'était effectivement de donner un bel élan et l'élan est là. L'élan est là, c'est clair. On le voit aujourd'hui, l'enjeu, c'est le rassemblement. On voit dans les résultats de ce premier tour qui sont assez surprenants pour tous candidats, pour tous petits candidats, je pense. On voit un fonds national assez haut. On a l'impression qu'on a eu finalement un score qu'on n'attendait pas, j'imagine. Finalement pour nous, c'est une excellente convene. Nicolas Sarkozy est qualifié, bien qualifié pour le troisième tour. Et on ne doit rien lâcher sur le terrain. Le choix de ce deuxième tour sera vraiment très différent du choix du premier tour. D'ailleurs, le deuxième tour, à mon sens, sera vraiment une autre élection. On part vraiment sur un choix de projet, un choix de vision pour la France, un choix de crédibilité aussi. Beaucoup de militants attendent le débat de deuxième tour pour pouvoir se faire une véritable idée. Et je pense que demain, ce ne sera pas une question d'étiquette politique, ce sera une question d'ordre.